RIL CPR Help et CITRU CPR Pour les patients adultes, les électrodes One Step Complete et One Step CPR ont un capteur de RCP. Ce capteur de RCP surveille la fréquence et l'amplitude des compressions thoraciques et envoie ces informations au R-Série. Lorsque vous administrez une RCP, utilisez une planche dorsale ou un matelas en mode RCP. Grâce à la technologie RIL CPR Help de Zoll, les éléments suivants s'affichent sur le CPR dashboard. Voici la liste pour les patients adultes. Un témoin de la profondeur des compressions. Un témoin de la fréquence des compressions. Une barre de relâchement. Un perfusion performance indicator, PPI. Des invites et messages sonores. Un minuteur de RCP. Minuteur d'inactivité. La mesure de profondeur des compressions du R-Série peut être affichée en centimètres. Le CPR dashboard du défibrillateur du R-Série affiche une mesure numérique de chaque compression thoracique. Si la profondeur ou fréquence de compression s'écarte des directives recommandées, leurs valeurs numériques sur le CPR dashboard seront sur fond jaune. Le défibrillateur R-Série émettra un message sonore. Appuyez plus fort. Et un métronome émettra des bips pour vous aider à atteindre 105 compressions par minute. Cette évaluation en temps réel vous aide à vérifier que vous effectuez des compressions thoraciques de haute qualité. Un minuteur de RCP s'affiche quand les compressions de RCP commencent et effectue un compte à rebours de 2 minutes pour permettre à un membre du personnel reposé d'effectuer des compressions de haute qualité. La barre de relâchement mesure la vitesse de relâchement pour voir si les secouristes laissent assez de temps au remplissage cardiaque. La barre doit être entièrement colorée. Si la couleur diminue, levez les mains de la poitrine pour une meilleure réexpansion thoracique. Le perfusion performance indicator, PPI, intègre la fréquence et la profondeur des compressions ainsi que les temps d'interruption dans un seul indicateur visuel. Maintenir le symbole PPI en forme de losange plein fournit une indication visuelle de la performance par rapport aux directives actuelles. Si les compressions sont interrompues longtemps, la durée d'inactivité s'affiche en minutes et en secondes. Ceci est un rappel visuel destiné à faciliter la minimisation de la durée de pause. La fonctionnalité 6 trous CPR du R-Série filtre l'artefact de compression du tracé ECG et affiche un tracé ECG filtré, libellé FIL. Vous pouvez voir les rythmes sous-jacents sans interrompre les compressions. Mais cette fonctionnalité ne remplace pas l'évaluation et ne fonctionne pas en mode stimulation. Les compressions de RCP devraient être interrompues lors de l'évaluation ECG en ce qui concerne la décision de choquer ou de ne pas choquer. Si un rythme apparent de fibrillation ventriculaire est observé lors de l'utilisation de 6 trous CPR, les intervenants en soins avancés doivent charger le dispositif tout en continuant les compressions. Quand l'appareil est complètement chargé, arrêtez temporairement les compressions et vérifiez la fibrillation ventriculaire sur l'onde ECG non filtrée, puis appuyez sur « Choc ». Le R-Série peut être configuré afin d'afficher le graphique à barre de RCP à partir de signaux de capteur de RCP. Ce graphique, représentant la profondeur des compressions, est présenté sur une échelle de déplacement avec des repères de référence. Lorsque toute la largeur du tracé est visible, l'unité affiche un minimum de 12 secondes de données de compression. Pour ajouter le tracé de l'onde, appuyez sur la touche de fonction « Options », puis appuyez sur la touche de fonction « Tracé ». Appuyez sur « Tracé 2 » ou « Tracé 3 » pour sélectionner la position. Appuyez sur la touche de fonction « RCP ». Pour les patients enfants de moins de 8 ans et de moins de 25 kg, les électrodes One-Step pédiatriques CPR peuvent être utilisées pour optimiser les capacités pédiatriques du R-Série. Lorsque les électrodes pédiatriques sont raccordées, le défibrillateur R-Série diminue automatiquement le niveau d'énergie à 50 joules, ajuste son algorithme d'analyse DAE sur des paramètres pédiatriques, affiche la fréquence et la profondeur des compressions sur le CPR dashboard et filtre l'artefact de compression de l'onde ECG. Les électrodes pédiatriques CPR n'activent pas les messages vocaux RIL CPR ni d'indications visuelles de l'inefficacité de la RCP. Le métronome retentit si les compressions ne sont pas conformes aux directives.